bon pour faire ceci je vais ouvrir donc un terminal alors ici on va laisser le problème à côté donc ce qui nous permettra d'écrire le code alors j'essaie d'ouvrir une session bon je vous rappelle que je ne travaille pas de la même manière que celle que vous utilisez et donc ici et là je vais créer un problème qu'on va appeler milatog voilà bon je vais agrandir un petit peu la fenêtre ici comme ça vous pouvez suivre ce que je fais bon je vérifie qu'on n'a rien oublié mais bon d'autres manières ceci au cas d'un oubli on peut faire revenir un peu en arrière pour voir ce qu'il en est donc première commande à utiliser c'est reset toujours pour s'il y a des choses en mémoire comme ça il va effacer ça alors on a pas mal de choses à faire mais avant tout je vais commencer par dire que on a un paramètre m m pardon et on va ajouter des commentaires directement comme ça ça nous permet d'écrire correctement donc param n c'est donc ici nombre d'années nombre de jours par 4 ans voilà donc ça c'est on va mettre le nombre de jours dans ce paramètre n alors ensuite dans ce problème clairement on a des ensembles de silos et de fermes et donc on doit définir ces silos donc ici on a 7 donc je lui dit ensemble silos et un autre ensemble qui s'appelle ferme donc voilà alors maintenant on a aussi dans ce problème un autre paramètre ou donc important ce sont les distances entre les silos et les fermes voilà donc ici alors les distances sont des paramètres donc on va noter ceci comme étant un c donc d une distance elle est définie à partir de chaque silo vers chaque ferme et je n'oublie pas le point virgule après chaque ligne ensuite on a un coût de transport unitaire coût de transport unitaire vous remarquez que je ne vous remarquez que je ne vous remarquez que je n'utilise pas les quand j'écris des commentaires j'évite les caractères avec des accents bon je peux les mettre mais souvent quand on passe d'un ordinateur d'un pc à un autre ça peut créer des problèmes et donc j'essaie d'écrire sans utiliser les caractères un peu particuliers comme ça donc coup de transport unitaire c'est on va le noter le 0 0 6 ans et on va le noter alpha alors ensuite nous avons le coût de transport donc la coût de transport aller en retour parce qu'on va introduire un 2 alors ici c'est un paramètre donc c'est on va le noter c'est alors i in silo j in ferme donc et il est défini par donc c2 fois 0 0 6 donc que nous avons noté alpha fois d i j point vers le voilà alors donc ceci alors ensuite nous avons les coûts fixes plutôt alors ça c'est un donc les coûts fixes par quatre ans donc là c'est mon coup fixe d'abord il ya les données pour quatre ans ou sur quatre ans c'est un paramètre qu'on va noter grand f et il est défini pour chaque silo alors maintenant on va calculer le coût les coûts fixes par jour donc ça c'est un plutôt un paramètre calculé et donc cf donc ici on lui dit tu vas calculer ça pour chaque élément dont l'ensemble silo c'est tout simplement égal à grand f de i donc c'est le coup pour i sur quatre ans divisé par n que nous avons défini alors qu'est ce qu'il ya ensuite donc les coûts de production ou les coûts d'exploitation plus tôt donc je vais mettre exploit production parce que l'exploitation on peut mettre si le transport là dedans ou alors j'ai mis un coût de production et on va appeler ça et et c'est défini sur chaque élément dans l'ensemble silo ensuite on a les demandes pour chaque ferme donc ici on va noter ça dans f et c'est défini pour chaque ferme ensuite on a la production de chaque silo donc et c'est un paramètre on va le noter grand eau silo alors pourquoi il me dit si l'eau sont s j'ai peut-être oublié quelque part pour chaque avis dans les commentaires donc il faut faire attention j'ai utilisé silo à la fin s au pluriel bon c'est parce que ici peut-être il y avait silo sans s il faut pas que j'oublie par exemple le s ici et attention ici c'est en majuscule alors donc ici ce sont les paramètres donc ici on a défini les données les paramètres ensuite on va définir les variables du problème donc ici les variables du problème alors ici on a deux variables donc on a les flux de transport et donc là on va donc on a défini ça sur les silos et les fermes donc voilà et on peut dire que c'est une variable supérieure ou égale à 0 alors maintenant investissement si vous voulez ou acquisition des silos et j'ai une variable y qui est définie uniquement sur l'ensemble des silos alors j'enregistre entre temps alors une fois que j'écris ça je passe à la fonction objectif donc ici on a une fonction objectif donc où on va minimiser un coût total et qu'on va essayer de défendre essayer de définir plutôt alors c'est la somme sur les ij donc tous les ij donc là on va reprendre là les éléments qui se trouvent ici tout simplement on va à partir de i égale 1 jusqu'à i égale 6 puis et j et pour chacun de ces ij il va varier de 1 à 7 donc ici c'est une somme donc i in silo j in ferme ferme donc donc là on met une parenthèse on dit c i j x x i j et je ferme la parenthèse et on est limite euh non c'est pas encore fini donc ça je peux faire ça plus donc somme euh même chose en fait c'est presque la même chose donc ici c'est plus ici alors donc mais par contre entre ça x et i donc ici euh alors ici comment on fait le le coût des exploitations parce qu'on a pas fait la somme comme ça sachant qu'on peut le faire c'est la même chose parce que si vous remarquez ici qu'est-ce qu'il y a ? il y a les les coûts d'exploitation ici et vous avez les i qui vont de 1 à alors est-ce que ça vaut la peine de faire j ? non ça doit être c'est bon on peut faire ici j donc un pays la production ou euh plutôt non le c'est le coût d'exploitation voilà c'est p qui est défini pour le silo i fois x i j c'est plus simple de faire ça que de faire euh une somme plusieurs sommes donc on va compliquer ça ok donc PI voilà c'est que euh peut-être que c'est pas clair je vais expliquer pourquoi je fais ça parce que en fait comment on va écrire cette cette somme voilà comment on va l'écrire remarquez que là au lieu de de nous on l'a écrit comme ça mais peut-être mieux pour le programme c'est de dire voilà moi ce 0.15 là c'est quoi ? c'est le coût de production du silo numéro 1 ça c'est le coût de production du silo numéro 6 et donc finalement remarquez que si P est mon donc PI c'est le coût de production du silo i ensuite j'ai x i 1 plus jusqu'à la ferme cette x i 7 et ça je peux l'écrire P i x i 1 plus etc jusqu'à P i x i 7 finalement je peux et je peux faire ça pour tous les termes ici et donc finalement au lieu de compliquer la chose remarquez que c'est juste P i fois x i et le j du donc là c'est je peux écrire ça comme étant c'est la somme j égale 1 à 7 P i x i j et donc ça c'est donc cette partie là tout ça c'est ce que j'écris en bas et tout ce que je peux faire par la suite c'est je prends i et je le fais varier de 1 à 6 et comme ça j'ai une simple somme qui me fait toute cette partie là c'est plus pratique que de faire autre donc faire des sommations un petit peu par coup d'exploitation et tout donc voilà c'est ce que j'ai écrit à la ligne 2 ça me permet de garder un code qui est plutôt court alors ensuite dernier composant et là ça ne concerne que les silos in silo et c'est tout simplement petit f petit f petit f i est-ce qu'on a défini le petit f i oui donc c'est finalement le coût fixe par jour donc donc f i fois y i c'est à dire que on ne dépense ce coup là que si on achète la ferme on a terminé on met un point virgule donc ici j'ai pas corrigé mais c'est la fonction objectif objectif alors ici ensuite là les contraintes les contraintes les contraintes donc les contraintes de demande bon ici donc on a tout simplement écrire les contraintes qui existent donc elles sont relativement simples dans ce problème donc ici on va donc mettre subject to et donc on a une contrainte je vais les appeler dmd et c'est tout simplement ce sont des contraintes alors pour chaque ferme j'ai une contrainte donc pour chaque j in ferme je définis donc c'est la somme donc c'est la somme sam i in silo la somme sur tous les silos ici j'ai pas mis les deux points donc deux points bon 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 on va pas être on est trois donc je vais revenir à la ligne et ça c'est x i j supérieur ou égal à d d j plutôt voilà donc contrainte de demande elle est définie pour chaque faire mais ensuite ce qui vient de tous les silos c'est toute cette partie là donc quand je fais ici la somme tout ce qui vient des silos est supérieur ou égal à d i j alors maintenant j'ai les contraintes d'offre ou de production les contraintes de production donc les contraintes de production donc les contraintes de production bon ici c'est s subject to tout alors ici on va dire supply donc i in donc c'est pour chaque silo plutôt alors deux points et comment s'écrit cette contrainte c'est somme j in ferme donc tout ce qui va vers les fermes d x i j i est inférieur ou égal à alors i fois donc je suis en train d'écrire ces contraintes et je n'oublie pas donc ça c'est les offres mais je n'oublie pas le y qui est là donc y i plutôt alors pour éviter ça je vais revenir un petit peu voilà donc ceci étant donc le problème maintenant alors on va essayer de faire la partie relative aux données donc ça c'est le modèle alors on a mis la fonction objective donc ça c'est bon les contraintes de demande les contraintes de production tout ça est là ok bon s'il y a des erreurs il va nous le dire tout à l'heure donc ici les données donc là on lui dit que c'est la section consacrée aux données première chose c'est 7 silos on va définir c'est quoi le qu'est ce qu'il y a dans le silo alors on peut leur donner des noms mais ici c'est pas très important je vais mettre tout simplement les silos on va les noter 3 4 5 6 on peut donner des noms de villes les fermes ici on va les appeler aussi 1 2 3 4 5 6 7 ceci étant alors l'ensemble des fermes donc param n donc c'est 365 fois 3 plus 366 ça donne 1441 alors maintenant les distances et donc ici ce que je vais faire c'est que je vais revenir donner on va essayer de faire un copie coller à partir de ça voilà donc sélection texte voilà copie du texte et est-ce que c'est utilisable il faut que j'organise ça comme donc donc 9 c'est quoi ça 9 donc 1 2 3 4 5 6 7 ah donc ça c'est les silos ok donc il donc 18 23 19 oui il me donne ça ok pas de souci donc ça ce sont les silos oui en fait pas de souci ça vient directement comme ça et donc voilà il faut juste maintenant rajouter param d donc c'est par d alors égal à ceci alors par contre on va essayer en sorte de faire en sorte que tout soit quand même assez aligné donc ça ça c'est bon ça c'est bon voilà voilà et voilà nous avons la même table que dans le texte voilà 10 20 17 c'est là alors ici il faut mettre point égal à la fin et bon ensuite si je sais pas si ce genre de choses je sais qu'il n'est pas très clair quand on fait du RMPL mais si vous n'arrivez pas vraiment à suivre ou vous me demandez ça par la suite ok param m et maintenant on a un autre paramètre c'est alpha donc donc alpha 0 0 0 6 donc ça c'est c'est le coup fin alors on a un autre paramètre c'est les coûts fixes donc f alors les coûts fixes on peut les trouver ici donc c'est ici qu'on les a on fait un copie coller et et voilà alors on va dire le donc ici et on supprime c'est virgule pour le deuxième c'est ceci il n'y a pas ça pour le troisième pour le cinquième donc ici et pour le sixième sixième silo nous avons le qui ou fixe suivant et ensuite on fait un point virgule dire que c'est terminé alors pour chaque faire maintenant donc on a un param d alors il y a un deux points ici qui est bizarre je ne sais pas pourquoi donc param d alors ici c'est la même chose pour le premier les demandes on peut les trouver aussi ici alors donc pour la première ferme c'est 36 pour la deuxième c'est 42 pour la troisième c'est 34 pour la cinquième c'est 27 pour la sixième ici et pour la septième ferme c'est ceci et nous avons un point virgule à la fin donc ça ce sont les demandes alors maintenant les la production ou les contraintes d'offre c'est pas haut et là on a aussi les quantités qui sont quelque part voilà elles sont là donc donc on va c'est 12 à julier ça c'est 120 un 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 donc ici pour le premier c'est 80 pour le deuxième ça c'est le troisième le quatrième le cinquième et le sixième voilà donc alors une fois que nous avons ce problème alors maintenant on va lui dire alors la résolution tout simplement la résolution alors pour faire la résolution d'abord première chose on lui dit tu utilises option solve tu utilises cplex ici solve et ici donc solve et ensuite les donc display donc coût total display y y et display x voilà c'est à dire le coût total quels sont les silos retenus et quels sont les flux de transport bon ensuite on peut faire une lecture avant d'essayer de lancer pour voir s'il y a une erreur pour voir s'il y a une erreur si on a oublié quelque chose donc param n ça c'est les ensembles de silo et de ferme les distances entre les silos et les fermes paramètre le 006 donc les coûts de transport unitaire c'est deux fois alpha fois les distances un coût fixe sur quatre ans donc ça ce sont des données ça c'est plutôt des paramètres calculés donc c'est f sur grand n le coût de production par silo a ici il ya des points virgule oublié donc flux de transport de chaque silo vers chaque ferme acquisition des silos donc c'est les y minimiser le coût total c'est la somme du coût de transport c'est la première ligne donc c'est cette ligne là ensuite le coût de production d'exploitation ensuite le coût d'investissement on a fait le coût total les contraintes de demande donc pour chaque ferme on a une contrainte de demande il dit que ce qui vient de tous les silos i il est supérieur à ce qui est demandé dans cette ferme voilà maintenant on a des contraintes de production donc pour chaque silo alors tout ce qu'on envoie vers toutes les autres fermes j est inférieur ou égal aux possibilités de production de ce silo multiplié par y ensuite nous avons les données les silo les fermes le paramètre n le la matrice des distances le alpha le f le t au et c'est bon bon ça a l'air d'aller et donc on peut tenter une ici je peux tenter donc m l a mpl donc a mpl on l'a appelé milatog voilà alors il me dit qu'il y a qui est donc il y a un problème c'est que pour p1 il y a pas de valeur p1 c'est quoi effectivement je crois que nous avons oublié dans les données est-ce qu'on a donné, est-ce qu'on a fourni les valeurs de P1 les valeurs de P1, non on n'a pas fourni ces valeurs, et donc effectivement il faut rajouter ici, P ce sont, ah oui c'est les coûts d'exploitation ici, je ne vais pas souvenir que j'ai fait ça donc paramètre ici P égal égal C'est parti. Donc, P, 1, 2, 3, etc. OK. Et voilà. Donc, si on regarde cette solution, donc, finalement, le coût total, c'est 1027. Ensuite, on va acheter... Ah oui, non, ça, c'est faux. Non, 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 non. Alors, il y a un grand... Une erreur un peu... Donc là, quand on définit les variables, faites attention, ici, il est en train de me dire que Y est égal 0,28. C'est incohérent parce que pour nous, Y est tout simplement 0 ou 1. On ne peut pas acheter en partie un silo. Donc ici, il faut lui dire que, effectivement... Tout à l'heure, j'ai oublié de dire que ça, c'est une variable binaire. Et donc ici, on l'indique en disant, tout simplement, binary. Donc, cette variable Y est une variable binaire. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de faire tourner le script. Et comme ça, il voit bien un peu ce qu'il a à faire. Donc, finalement, il me dit que le coût total, c'est 1227, que Y est égal à... Donc, on va acheter, finalement, le silo numéro 1, le silo numéro 2 et le silo... Le silo numéro 5 et 6. Et du coup, là, il me donne les flux de transport. Mais attention, c'est le transposé. C'est-à-dire, les lignes, c'est les colonnes, et les colonnes, c'est les lignes. Donc, ça, ce sont les fermes. Et ça, ce sont les... Ça, ce sont les silos, pardon. Et ça, c'est les fermes. Donc ici, remarquez que des silos numéro 2, 3, 4, il n'y a rien qui sort parce qu'on ne les a pas achetés. Et donc, du coup, sur ces colonnes 2, 3, 4, il n'y a aucune marchandise qui sort. Donc, voilà. Bon, voilà. On aura discuté la solution par la suite. Voilà. Merci et au revoir. Merci.